Moi pour le coup je trouve, j'ai écouté son intervention à Jamel Belmadi, pour le coup je l'ai trouvé sage, moi ma position sur ce débat elle est très simple, pour moi le choix d'un joueur ne doit pas, il n'y a aucun autre critère que le choix du cœur qui doit entrer en compte dans le choix de la sélection. Pour moi, quand on choisit une sélection, on choisit de porter un maillot, je sais que c'est tabou à l'ère de la mondialisation et de l'effacement des frontières par équipe, on choisit de porter un maillot, on choisit de représenter un pays, et pour moi on doit se sentir un minimum imprégné de l'envie de porter ce maillot. On ne peut pas dire sous prétexte que j'ai une carrière à défendre et des intérêts financiers quels qu'ils soient, je vais choisir telle ou telle sélection, c'est pour ça que moi j'ai bien aimé la déclaration de la maillot. Sofiane, moi je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que nous on est complètement naïfs dans cette affaire. Non mais vous êtes loin de la réalité. On est loin de la réalité, on est des grands naïfs, nous, rappelle-toi le café Kyr, il disait depuis des années, je veux l'Algérie, je veux l'Algérie, dès qu'il a pris le coup de fil de Bernays, il a changé d'avis. Bien sûr, mais c'est pas parce que... Sofiane, j'ai une question pour toi, juste si tu peux répondre à cette question, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, comment tu fais aujourd'hui, quand tu as comme maintenant beaucoup de personnes, une double nationalité, et que tu aimes autant tes deux pays ? Comment tu choisis avec le cœur ? Comment tu choisis avec le cœur quand tu aimes autant l'occurrence de la France et de l'Algérie, par exemple ? Moi, je vais te dire sincèrement, pour moi, à un moment donné, il faut faire un choix, c'est comme ça, t'es confronté à un choix.